Pour être très simple, le sujet, c'est d'allier les nouvelles technologies et le développement durable, donc c'est de regarder comment on peut utiliser les nouvelles technologies pour lutter plus précisément sur le réchauffement climatique. Alors, je m'appelle Maroua Larage, j'ai 25 ans, je suis étudiante à Montpellier Business School depuis 2014, j'ai fait mon bachelor et mon master. Alors, le financement des études, j'ai eu la chance et l'opportunité de postuler à la bourse d'excellence que j'ai eue en bachelor et que j'ai eue aussi en master. Ça m'a permis de faire ma formation, comme tout étudiant normal dans cette école. J'ai surtout pu mettre un petit peu d'argent de côté et me permettre de faire une bonne année de césure parce que c'est une année qui coûte un petit peu d'argent quand on veut tenter l'expérience à à l'étranger. Il a fallu payer les billets d'avion, trouver son entreprise, etc. Ça prend du temps et aussi de l'argent, donc ça m'a permis de faire deux destinations différentes. J'ai pu faire un stage aux Emirats Arabes et aux Etats-Unis et ensuite je suis revenue en France. Et pour le programme PGE, ça m'a permis d'amortir un petit peu les dépenses que j'ai eues en bachelor et de poursuivre et d'arriver un petit peu sereinement jusqu'à la fin du parcours. Alors mes valeurs, elles sont très sociales et environnementales. Sociales parce que je viens d'un milieu qui n'est pas forcément qu'on peut considérer comme aisée, donc j'aime bien être utile et aider les personnes de manière générale. Le côté environnemental me vient de ma sœur jumelle qui est ingénieure, géologue et du coup tout ce qui est lié à la terre, la planète, vraiment l'environnement de manière très large, ça la représente totalement. Et comme je suis tout le temps avec elle, c'est quelque chose qui me touche aussi. Ce que j'ai prévu, alors pendant mon Master 1 et mon Master 2, donc mes années Master, j'ai travaillé sur un projet qui aujourd'hui est devenu concret, donc qui est la chaire de recherche en entrepreneuriat social et inclusion, qui est portée par Monsieur Nakara ici à l'école. Ça m'a permis de mettre un pied dans la recherche et de découvrir un petit peu ce que faisait un chercheur. J'ai pu travailler avec lui sur plusieurs projets, donc pas forcément de la recherche directement, mais j'ai pu voir ce qu'il faisait et j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a permis, en plus de l'exercice du mémoire que tous les Master 2 traversent, j'ai décidé donc de démarrer une thèse cette année à l'école doctorale de Montpellier. Pour être très simple, le sujet, c'est d'allier les nouvelles technologies et le développement durable, donc c'est de regarder comment on peut utiliser les nouvelles technologies pour lutter plus précisément sur le réchauffement climatique. Je pense que le conseil général que je pourrais vous donner, c'est n'abandonnez pas. Si vous souhaitez faire quelque chose, faites-le, lancez-vous, ne vous mettez pas des barrières tout seul. Allez-y, juste, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada